Nous sommes en 2021 et vous regardez Superflame, bonsoir. Ah monsieur bonjour et bienvenue dans ce journal, tout de suite on se rend dans la petite ville de Springfield située aux Etats-Unis à la rencontre d'un homme incroyable puisqu'il a la peau jaune. Hey comment ça j'ai la... Hein ? Oh pinaise, marge, on est jaune ! Oh mon dieu, merde ! Bonjour à tous, je suis Ken Brockman, en direct de Springfield où la crise sanitaire se poursuit. Je suis actuellement avec le chef Wigum, chef Wigum, bonjour. Bonjour Ken, merci de m'avoir invité. Nous sommes actuellement dans un état d'urgence sanitaire. A partir de maintenant, toute personne qui sortira après 18h aura affaire à la police de Springfield. Autant dire qu'ils ont rien à coindre. Qu'est-ce que tu viens de dire Lou ? Oh yeah chef, continuez. Bonjour à tous, je suis Troy McClure et vous m'avez sans doute déjà vu dans des films comme Le Confinement, pas maintenant, ou bien encore Le Couvre-feu sans flamme. Je suis également la voix de Batman dans les vieux dessins animés. En avant Robin, nous allons attraper des criminels. Oh le sacre bleu, ça grimpe sévère, on va se faire les mollets. Oh mon pauvre Donald, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Oh non, il va exploser ! Allo bon, mais qu'est-ce qui se passe Mickey ? C'est Donald, il va exploser ! Je serai le roi ! Combien de fois devrais-je tuer ce Aladdin ? Oui, Jaffar, il ne mérite pas de vivre ! Ha 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 ! Écrase-le ! Harry Potter ? Où est passé Harry Potter ? Même si Harry Potter ne veut pas y aller à la coupe de feu, moi j'y vais, on va la ramener à la maison la coupe, hein les gars ? Allez, on y va, on sort les drapeaux ! Expecto ! Patronome ! Oh mon dieu Harry, mais cette potion est parfaite ! Tiens donc, Miss Granger, vous avez changé de vêtement ? Tu es un sorcier, Harry ! Je suis le professeur Lockhart et je serai votre professeur de défense contre les forces du mal. Monsieur Potter, vous venez de gagner un exemplaire dédicacé de mon livre. Même si je ne comprends pas, pourquoi nous on n'a pas le droit d'avoir un exemplaire ? Parce qu'à moins de cent mille followers, jeune crapule, tu ne me mentionnes pas ? Oui. Je suis un Terminator modèle T-800 et je suis votre nouveau conseiller pôle emploi. J'ai été développé par la République En Marche afin d'accélérer les diverses procédures. Avez-vous trouvé un emploi ? Non. Personne suivante. Durant des mois, on a respecté votre satané confinement. Durant des semaines, on a applaudi le personnel soignant. Et là, j'ai respecté le couvre-feu chaque putain de soir, je l'ai respecté. Et là, je rentre chez moi et il y a des bouchons. À 18h de là, les flics ! Et qu'est-ce qui se passe ? 135 putain d'euros d'amende ! Bon, monsieur, je vais être très clair. Vous remballez votre fusil d'assaut, là ? Je m'en fous de votre fusil d'assaut, hein ? Moi, là, je suis là pour ça, d'accord ? L'amende. Donc, vous prenez ça. Si vous voulez contester, vous contestez. Et vous passez une bonne soirée. Au revoir, monsieur. Ça vous arrive des fois de réfléchir ? Je ne suis pas payé pour réfléchir, monsieur. Oh non, mes amis, je crois que Coco Lapin m'a encore volé tout mon miel. Eh bien, j'y vois être Coco Lapin, je ne vois pas pourquoi je devrais voler tout le miel. BFM TV, priorité au direct. Tout de suite, c'est Jean Castex qui prend la parole. On l'écoute. Bonjour. En raison d'une recrudescence du nombre de cas dans les différents pôles urbains en ces temps ensoleillés, le gouvernement et moi-même avons décidé de la mesure suivante. Nous allons interdire, compte tenu des circonstances météorologiques, nous allons interdire l'été. Je prendrai maintenant une ou deux qui se tiennent, pas plus parce que sinon je dois réfléchir et ça me fait mal à la tête. Oui. Quel est votre secret pour être un aussi bon Premier ministre ? Eh bien, je vous le dirai prochainement. Jean-Marie Le Pen, une réaction à ce que vient de dire monsieur le Premier ministre ? Eh bien, écoutez, c'est une fois de plus la preuve éclatante d'une non-maîtrise, d'un amateurisme en politique flagrant. Moi, ce que je propose depuis le début, c'est un bon gros confinement, une bonne fois pour toutes et on pourrait compter sur la collaboration avec nos amis allemands afin de remplir les rues de soldats qui veilleraient au grain et tireraient à vue. Mais enfin, Cruchot, si je vous dis d'aller dehors pour contrôler les attestations de sortie, ce n'est pas pour que vous restiez là, rien de faire, eh ? Ce n'est pas pour que vous restiez là à rien faire. Écoutez, mon étonnant, j'y vais de ce pas, voilà. J'y vais de ce pas, madame monsieur, est-ce qu'il est 18h ? Est-ce qu'il n'est pas 18h ? Tant pis, voilà. Vous rentrez chez vous, amande, 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 amande. Là. Des amandes partout. Pour tout le monde. Des amandes. C'est bon, les amandes, ça a bon goût. Voilà, des amandes. On en mange, on en bouffe, on adore. Les amandes ! Oh, comment oses-tu me traiter de tas de carcasses ? Fais-le, ou ne le fais pas. Mais tu dois choisir. Exécutez les Jedi. Ils sont là, exécutez l'ordre 66. Un jour, un destin. Merci de nous rejoindre sur France Télévisions. Voici pour vous une biographie. Celle d'une personne connue dans tout l'univers. Une personne qui a fait des choix extrêmement sombres. Anakin Skywalker, qui deviendra plus tard Dark Vador, suite à une série de mauvais choix, qu'il fera majoritairement par peur, et suite à de nombreuses du prix, de la part des sites. Pour en savoir un peu plus sur ce personnage hors du commun, les équipes de France Télévisions ont suivi pendant près d'une semaine Dark Vador sur l'étoile noire. Un documentaire exclusif à découvrir dès maintenant, et juste après ce reportage, un petit débriefing avec le grand mof. Eh ouais, moi j'ai un sable aux airs ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Moi je te coupe un deux ! Je te coupe un deux avec mon sobre ! Regarde Zivorlo ! Viens-y le jockey ! Moi je t'attends ! Moi j'ai le sable aux airs de Star Wars ! Pour la dernière fois, Obélix, on ne peut pas te donner de potions magiques ! Tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit ! Mais Astérix, j'ai soif ! Eh bien, bois de la cerveauise ! Mais moi je veux de la potion magique, pour taper plus fort sur les robins ! Je suis Optimus Prime, et je suis à la recherche des Decepticons ! Ben oui, moi les restaurants fermés, ça m'emmerde ! Et puis moi Lino, n'en parlons même pas ! Une bonne mouffe, ça me manque avec les cobains là ! Ben on peut plus ! Saloperie d'époque ! Ouais, faudrait qu'on envoie la facture à certaines personnes ici au Blasé, si tu vois ce que je veux dire ! Ouais, ça t'en est pas que tu veux me dire ! Vous les Européens, et plus généralement les Français ? Vous avez du mal à comprendre la mentalité russe ! Nous avons un rapport très particulier à la démocratie ! Et des valeurs particulièrement conservatrices ! Vouloir plaquer le modèle occidental sur la Russie, ça ne peut pas marcher ! Bilbo Saké ! Ne me prenez pas pour un magicien de pacoté ! Chers membres de la communauté de l'anneau, soyez les bienvenus à Foncombe ! Messieurs, vous devriez-vous méfier de ces visiteurs ? Ils vous veulent du mal ! Lancez-moi, mais ne dites rien à l'elfe ! Le peuple haine ne parle pas très vite ! Nous devons réfléchir longtemps ! Eh, salut mon pote, c'est l'âme de Shrek ! Dis-moi, c'est encore loin, Fonforloité ? J'en ai marre d'attendre ! Eh, c'est parti, Shrek ! Espèce de gros tas ! Bonjour à tous, et bienvenue dans Il était une fois la vie ! Aujourd'hui, nous allons apprendre à effectuer une liposuction ! Mon ennemi, c'est le monde de la finance ! Il n'a pas de visage ! Oh, le monde de la finance, comment ça va ? Bon, écoute, bien et toi ? Quelle indignité ! Nous sommes sur la chaîne YouTube de Superflame ! Quelle indignité, M. Pujadas ! Quelle indignité ! Vous donnez du crédit à la parole d'un homme ! Qu'est-ce qu'il a fait de la prison ? Vous donnez de la parole à un homme ? Qu'est-ce que c'est un meurtrier ? Quelle indignité ! Les Français, dans leur grandeur d'âme, ont choisi de me réélire ! Mais ne vous trompez pas ! Il y a encore beaucoup à accomplir ! Méfiez-vous du fascisme rampant ! Comme les serpents ! C'est confiance en moi ! C'est confiance en moi ! Français ! Nous, les Anglais, sommes prêts à nous battre ! Nous, nous battrons dans les villes ! Nous, nous battrons sur les plages ! Nous, nous battrons sur le lève-beau ! Nous, nous battrons les oeufs en neige ! Et maintenant, la dernière imitation de cette vidéo, c'est une imitation de moi-même. Je m'appelle Superflame, je suis content de vous accueillir sur cette chaîne YouTube si vous débarquez à cause de cette vidéo. Je voulais faire un petit instant promo pour les trois bouquins que j'ai écrits qui s'appellent respectueusement Le calendrier d'avant la fin des temps, Les démons d'Hugo, et Picovan ne répond plus. Ils sont tous les trois disponibles sur Amazon, on les a sortis en auto-édition avec mes associés. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et à les acheter si vous avez envie de me soutenir. Voilà, c'est tout, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura fait marrer. N'hésitez pas à la partager à vos amis, à vos proches, n'hésitez pas à la commenter, à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, bref, vous connaissez tous les détails. Pour ce qui est des bouquins, les liens importants sont dans la description. Allez, salut les copains, et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501